Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, une femme passionnante, passionnée, inspirante et inspirée aussi, qui va nous présenter son webinaire de lancement de sa formation. Elle accompagne les gens à trouver leur job bonheur. Elle l'accompagne par son expérience, parce qu'elle a traversé ça aussi, elle a quitté son travail pour transformer sa vie et bosser de ce qu'elle veut. Je vous présente Anne Chantal Junot, c'est parti ! Bonjour Anne Chantal ! Bonjour Vélie ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment, je suis vraiment super honoré de pouvoir t'interviewer et parler de ton programme qui est très inspirant. Donc pour rappeler un petit peu, c'est un programme pour comment trouver un petit peu le job qui nous colle à la peau en fait. C'est joli comme tu l'exprimes, oui c'est pas un petit peu, c'est pleinement. Trouver le job, comme tu dis, qui nous colle à la peau, moi je dis qui est vraiment en lien avec notre raison d'être, avec notre ADN vibratoire, puisque pour moi notre ADN vibratoire, il est aussi unique que nos empreintes digitales, voilà. Et bonjour à tout le monde qui nous écoute et je te remercie beaucoup Vélie, je suis très très touchée de ton invitation à parler de mon programme et d'autres choses, j'imagine. En tout cas, moi je me réjouis de répondre à tes questions, voilà. Ouais, alors on va les trouver au fur et à mesure un petit peu. En fait, pour moi, ton programme, il va se lancer bientôt, tu peux dire à quelle date un petit peu ça va partir ? Alors là, le programme va partir vraiment dans la deuxième partie du mois de septembre. Mais par contre, j'ai un webinaire dans lequel je présente un plan en trois étapes pour découvrir son job bonheur et surtout comment le mettre en place aussi et en préservant sa sécurité financière, parce que pour moi, ça c'est aussi essentiel dans la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est dimanche 11 septembre à 20 heures. Donc voilà, il y a un lien pour s'inscrire et puis là, vous écouterez ce que je propose et si vous venez là et puis vous pourrez voir voir aussi en quoi, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Il n'y a pas forcément que je vais présenter. Au-delà de la présentation du plan, je vais, en toute transparence, je vais proposer, faire une offre de formation avec, bien sûr que chacun est libre, chacun doit aller sentir à l'intérieur, si ça résonne ou pas, pour soit de se lancer dans la formation ou pas. Voilà. Donc ce lien, vous allez bien sûr le trouver en description juste en bas. Ce webinaire est gratuit et n'engage à rien. C'est un petit peu ça, c'est vraiment de l'information. Donc Anne Chantal va nous parler du programme qui va se lancer tout bientôt, en donnant en plus de ça, pas mal de contenu aussi, quand même, qui est intéressant parce que ce n'est pas juste dire voilà, je lance un programme et puis si vous voulez adhérer ou quoi, c'est vraiment expliquer pourquoi. Et dans cette explication, on comprend tout le chemin un petit peu qu'on peut faire quand on n'est plus à l'aise dans un boulot ou quand on ne sait pas quoi faire de notre vie. C'est un petit peu ça qui va se passer. Oui, Elie, tu résumes très bien les choses, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr que je donne déjà de l'information, des clés et pour certaines personnes, ça sera peut-être suffisant. Et pour d'autres, elles vont sentir le besoin d'être accompagnées, d'être peut-être soutenues par un groupe parce que c'est puissant d'être en groupe. Enfin, Vili, tu le sais, on a été à l'AZ ensemble et pour moi, que ce soit le groupe de l'AZ, après j'ai été dans le cercle d'excellence de Martin, maintenant j'ai aussi fait des formations avec Paulo Pironet. Donc, toute cette communauté de personnes qui ont les mêmes aspirations que nous, qui sont dans le même genre de recherche dans leur vie, je trouve que c'est très porteur, c'est très motivant et aussi soutenant parce que la vie reste ce qu'elle est. Même quand on a, comme moi, j'ai vraiment un métier de cœur, je peux vraiment dire ça, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des contractions, des expansions. Et comme dit très bien notre ami François Lemay, la vie est faite de contractions et d'expansions. Notre cœur, il fait boum, boum. On est né par des contractions aussi. Et puis, voilà, donc mon idée dans cet accompagnement, c'est aussi de donner aux personnes des outils, des ressources pour que quand on a des contractions, qu'on ne reste pas figé dans la contraction, mais qu'on puisse en sortir un peu plus rapidement. dans le sens où c'est mon expérience personnelle, je veux dire, c'est qu'avant, mes contractions, elles m'envoyaient très bas et j'avais de la peine à remonter, donc elles duraient assez longtemps. Puis après, je remontais, puis boum, je retombais. Et maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux comme ça. Je vais moins bas et surtout, dans mes bas, il y a une capacité d'accueil qui fait que je ne reste pas coincée là-dedans. Oui, c'est ça. Toi, en fait, tu as été dans l'enseignement avant. Tu as passé des années là-dedans. Oui, j'ai fait 30 ans d'enseignement à différents postes et j'ai vécu plusieurs contractions, forcément. Et ce que j'ai beaucoup fait, c'est que j'ai beaucoup négocié avec moi-même, ce que font beaucoup les gens en poste parce que, oui, en Suisse, les enseignants, on est quand même bien payés. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas, on a des revenus confortables. Je veux dire, j'étais responsable pédagogique, j'avais un poste à responsabilité. Il y a des collègues qu'on trouve sympas. Il y a une vision de retraite qui est, oui, on a exactement, qui amène beaucoup de sécurité quelque part. Et du coup, ce n'est pas simple de quitter un job comme celui-ci. On peut avoir aussi, ce que j'entends souvent, c'est, oui, j'ai des enfants à charge. Je trouve ça horrible comme façon de parler. Dans le sens, ça doit être très lourd pour les enfants. Et en même temps, aux personnes qui me disent ça, je leur dis toujours, mais est-ce que c'est l'exemple que tu as envie de donner à tes enfants ? Parce que je crois que, et j'ai interviewé Sophie Noquin, qui coach dans la Z, justement, et elle disait, mais pour moi, à un moment donné, ça a été ça. Non, non, mais ce n'est pas l'exemple que j'ai envie de donner. Donc, j'essaye, quitte à me planter. Mais au moins, je leur donne l'exemple de quelqu'un qui a osé, qui a essayé, qui expérimente et qui rebondit. Oui, et justement, dans ton programme, c'est pas mal de ça, j'imagine que tu parles, c'est d'oser expérimenter. Et se planter, ce n'est pas spécialement une fatalité. Ça va être se servir de se planter pour un rebond, pour apprendre quelque chose et partir dans la direction. Et au fur et à mesure qu'on se plante, on pousse, comme on dit aussi, et c'est avancé avec ça. Alors, oui, il y a des ressources pour que, quand on se plante, on puisse remonter plus vite. Mais disons qu'il y a aussi le fait de faire un chemin, mon plan, là, en trois étapes. C'est un chemin qui, potentiellement, en tout cas, fait que, normalement, on se plante moins. Parce que c'est un chemin que, moi, j'ai parcouru. Ça veut dire que j'ai vu les pièces, je suis tombée dedans. J'ai vu aussi les faux chemins qui m'ont piégée, qui m'ont fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Et, bien, moi, ce que j'ai créé à partir de toute cette expérience qui a duré des années, c'est un programme pour permettre aux personnes, parce que moi, j'ai fait pendant de nombreuses années, de pouvoir le faire en quelques mois, quelque part. Donc, c'est vraiment l'idée d'apporter, en tout cas, moi, ce qui m'a, dans tout ce que j'ai fait, ce qui a été vraiment précieux, ce qui m'a vraiment soutenu et qui m'a permis de dépasser mes freins. Eh bien, moi, je l'ai mis dans cette formation, dans l'idée que les gens… C'est un peu comme le guide de montagne qui est déjà monté 30 fois au Cervin. Vous, c'est la première fois où vous allez prendre le guide qui va vous dire, attends, là, c'est un passage délicat, vous pouvez peut-être mieux s'encorder, mets ton pied ici. Attends, tu as l'impression que tout va bien, mais non, moi, quand j'entends ton souffle, c'est peut-être le moment de t'arrêter un petit moment. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce qui est avec la formation, d'avoir comme un guide qui permet de cheminer avec plus de sécurité et en étant soutenu. Et ça, c'est quelque chose que moi, je peux confirmer parce que pour avoir suivi plusieurs programmes de guides, un petit peu de coach comme Anne Chantal, c'est vraiment important et c'est hyper enrichissant d'avoir quelqu'un qui a déjà expérimenté les erreurs et tu parlais de l'AZ, de l'AZ, c'est l'Académie Zéro Limite de Martina Tulip au Canada. C'est quelqu'un qui a parcouru aussi et c'est hyper enrichissant parce que ça devient vraiment un guide dans la vie. On ne sait pas quel boulot faire, on est perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, on a l'impression d'avoir des enfants à charge, on a l'impression d'avoir une maison à charge. Et voilà, Anne Chantal a expérimenté ça et dans son programme, du coup, peut vous guider là-dedans. C'est ça qui est super intéressant. Oui, c'est effectivement ça. Oui, trois enfants, une maison, la raison. Je n'étais pas toute seule, j'avais un compagnon quand même, ce qui m'a soutenue, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois on a des environnements qui ne sont pas du tout porteurs, qui au contraire ont des freins. Donc moi, j'avais vraiment un conjoint qui m'a soutenue là-dedans. Par contre, des parents qui encore maintenant ne comprennent pas, qui ont encore des questions, voire des remarques pas toujours très porteuses. Oui, parce que tu avais une stabilité. De se retrouver dans une communauté, ça fait qu'on est entouré, il y a une bonne énergie. Même quand on a des difficultés, il y en a d'autres qui ont eu les mêmes que dire moi j'ai fait comme ça, puis moi j'ai fait comme ci. Et puis il y a moins de coaching. Parce que moi, dans la formation, c'est un coaching toutes les semaines. Voilà, ça c'est intéressant. Un coaching toutes les semaines et la durée de la formation ? Alors, il y a un module d'accueil et puis après la formation, c'est 12 modules de formation. Il y a plus de 50 vidéos, il y a plus de 25 heures de contenu. Il y a encore 10 heures de contenu par des spécialistes qui sont intervenus dans d'autres formations. Donc, ça fait plus de trois mois. Concrètement, à Noël, il y a tout ce qu'il faut pour élaborer son projet, pour faire son plan de développement de son projet. Et après, il y aura encore en janvier où on va aller explorer la relation à l'argent, où il y aura la présentation des projets. Et après, il y a encore six mois de suivi pour la mise en place avec un webinaire de coaching, questions-réponses, coaching par mois, en février, en mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, en fait, ça démarre en septembre, ça finit au mois de juillet. Donc, c'est dix mois passés, presque onze mois d'accompagnement parce que c'est quand même quelque chose qui est... Ce n'est pas rien de changer de travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Il y a beaucoup de freins, on a beaucoup d'élastiques qui nous maintiennent dans l'ancien. Après, quand on se lance, il y a des défis qui apparaissent. Donc, pour moi, c'était important d'accompagner les gens sur un plus long terme. Et pendant les douze modules, il y aura deux fois ce que j'ai appelé des semaines relâches parce que dans la dernière volée où je leur ai demandé, mais vraiment, écoutez, voilà, moi, je vais repartir avec ça. Qu'est-ce que vous me conseillez et tout ? Et là, ils m'ont dit que c'était très intense et que peut-être de temps en temps, avoir des semaines relâches. Donc, il y aura une semaine relâche après la première étape, une semaine relâche après la deuxième étape. Puis après, il y aura les vacances de Noël pour élaborer son plan de développement et avant de travailler la relation à l'argent pour que les personnes puissent un peu souffler. Et il y aura des spécialistes. Il y aura des spécialistes aussi. Il y aura des webinaires avec des spécialistes. Voilà. Et ça, je vous promets que des spécialistes, je pense que j'en connais quelques-uns. J'en connais par le biais justement de toute cette communauté. Et moi, je confirme et je le dis haut et fort que c'est vraiment du contenu haut de gamme avec beaucoup de bienveillance. C'est ça, moi, qui me touche énormément dans toute cette communauté. C'est la bienveillance qu'on peut trouver. Et cet endroit où on peut très facilement exprimer ses doutes, ses peurs, ses colères. Et il y a toujours quelqu'un pour venir conforter, pour venir dire, moi aussi, je vis ça, tu n'es pas tout seul. Et c'est ça qui est très, très riche là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose qui est essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire ce qu'on vit ou qu'on ne doit pas dire ce qu'on ressent. Mais c'est toujours en prenant la responsabilité et en restant bienveillant parce que pour moi, c'est un cadre, et ça, je le pose dans le webinaire d'accueil. Pour moi, c'est vraiment ce cadre qui permet d'évoluer en toute sécurité parce qu'on sait que ce qu'on vit là, il y a la confidentialité aussi qui est importante. Il y a la bienveillance et la responsabilité dans le sens où moi, j'ai ma part. C'est de donner du contenu de qualité, c'est d'accompagner au mieux. Et chacun, après, à sa part. Si vous venez dans la formation qu'on ne regarde pas les vidéos, disons qu'il n'y a plus de chances. Parce qu'il y a aussi plein de documents PDF avec des questions de réflexion, il y a des questionnaires. Bien sûr. C'est sûr qu'on ne le fait pas, si on n'a pas du temps pour se lancer là-dedans, ça ne vaut pas la peine de partir dans une formation. Et là, c'est super intéressant que tu dises ça parce qu'en effet, tu n'es pas là pour distribuer des potions magiques, des baguettes magiques. Tu es là pour guider dans un chemin que chacun va choisir de faire. Et ces chemins-là sont très intéressants, sont très bien guidés, mais qui demandent une action personnelle, j'ai envie de dire. Bien sûr. Un investissement personnel, c'est clair. Oui. Ça, c'est sûr. En même temps, des fois, il y a un peu de magie quand même. Parce que, comment dire ça ? Étonnamment, quand on s'y met vraiment, quand on s'investit vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de, parfois de l'inexplicable qui se passe, des changements. Et moi, ce que je vois, c'est que la formation, elle est faite vraiment pour un changement professionnel. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que ça fait beaucoup de changements au niveau personnel aussi. Parce que, quelque part, c'est très intriqué. Et moi, je l'ai vraiment vu. Parce que, quand j'allais très mal au travail, eh bien, ma vie perso, elle commençait à être complètement aride. Parce que j'étais tellement épuisée que j'avais plus d'énergie pour faire tout ce qui me plaît, tout ce que j'aime. Enfin, les gens qui me suivent le voient. J'adore aller marcher en montagne, que ce soit en été, voilà, à pied, en hiver avec des skis au pied. Il y a vraiment ce côté aussi convivial, voire du monde. Et je ne faisais plus rien de tout ça. Tellement, j'étais à bout, quoi. À bout. Je n'avais plus de souffle. Ouais. Et donc, par le chemin un petit peu que tu vas présenter, tu as réussi à trouver un petit peu de quelle façon tu peux réorganiser ta vie en faisant des choses qui te plaisent tout en étant lucratif. Et c'est ça qui est important. Parce que souvent, on a cette idée que je ne peux pas vivre de mes passions. Je ne peux pas gagner d'argent de mes passions parce que les passions, ce n'est pas là où on gagne de l'argent, on a cette croyance. Et toi, tu vas bien sûr aller casser toutes ces croyances-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je vais les casser. L'idée, elle est plus d'aller faire la paix avec ça. Voilà. Parce que tu vois, ce qu'on veut, ce qu'on rejette revient. Ça va, c'est un peu boomerang. Donc, pour moi, c'est faire la paix. Oui. Et derrière, ce que tu dis, c'est qu'il y a une croyance dans notre société qui est très, très, très forte, qui est très présente, qu'on a vendue particulièrement à l'ère industrielle, qui est, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Une fois que tu auras bien travaillé dur et que tu as gagné de l'argent, tu vas enfin pouvoir avoir du plaisir. Eh bien, non. Pour moi, je me rebelle là-contre. Alors, j'ai mon côté rebelle qui se déchaîne à ce moment-là en disant non, non, non. On n'est pas obligé de souffrir pour gagner de l'argent. Il y a des moyens de gagner de l'argent en étant dans quelque chose où on se fait du bien et pas où on se maltraite. Malheureusement, toutes les statistiques montrent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui se maltraitent. Et voilà. J'ai envie de mettre ma petite goutte d'eau à mon noble mesure pour essayer de faire évoluer le monde du travail vers quelque chose qui est plus épanouissant. Voilà. C'est super. Merci pour ça, pour proposer ça. C'est vraiment super inspirant et super évolutif pour un monde meilleur, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Imaginons que chacun arrive à contribuer au monde avec ce qui l'habite, ce qui l'est réellement, on a forcément le meilleur. C'est évident. C'est évident. Parce que tu vois, alors moi, j'ai une croyance qui me porte beaucoup. Moi, j'ai la conviction qu'on est tous des personnes, des êtres lumineux. On est tous des belles personnes. On a tous un cadeau à offrir au monde. Et quelque part, on oublie tout ça. On oublie tout ça parce que, voilà, très vite, on se rend compte que maman, papa, ils préfèrent qu'on fasse comme ça. Après, il y a la société, il y a l'école, il y a plein de choses, notre culture, la religion. On peut avoir 50 000 raisons. qui fait que ce diamant qui est prêt à rayonner, à offrir la lumière de toutes ses facettes, petit à petit, il est recouvert de gravats, de terres, de cailloux. Et moi, mon travail, c'est d'aller enlever ça pour qu'il puisse à nouveau rayonner, pour qu'il puisse à nouveau briller. Et c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'adore faire. Et puis, voilà. Et je pense que si tout le monde rayonne, ça veut dire que quand tu es heureux, quelque part, sans le vouloir, tu donnes envie aux gens d'être comme toi. Sans le vouloir, ton rayonnement va aider l'autre à rayonner. Ce n'est pas que tu veux que tu aies cette intention-là, mais je veux dire, c'est la même chose que quand tu vas dans un environnement qui, pour toi, est très porteur. À moi, ça peut être le sommet d'une montagne, mais ça peut être un coucher de soleil. Hier soir, j'étais au-dessus de chez moi, parce que je travaille comme bénévole dans un spectacle. On avait un ciel qui était magique, fabuleux. Je veux dire, dans des jaunes, oranges, après c'est venu mauve, rose, avec un peu de nuages, du bleu. C'était un émerveillement. Et quand vous voyez ça, puis vous êtes émerveillé, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui s'expansent. Mais quand vous êtes avec des gens qui rayonnent, c'est la même chose. Ça vous aide à sortir des tensions, de la contraction. Et il y a quelque chose qui s'ouvre un peu. Et voilà. Donc, comme tu le dis, je pense que si chacun honore sa raison d'être, je vais le dire comme ça, et bien que notre monde ira mieux. Très clairement. Super. Je pense qu'on en a dit pas mal. Moi, je vous invite vraiment à vous inscrire pour dimanche. Donc, le jour où je publie cette vidéo, c'est dans deux jours. Je le redis, cette inscription ne vous engage à rien. C'est vraiment pour suivre ce webinaire. où Anne-Chantal va réexpliquer tout ça avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de choses pour comprendre un petit peu de quelle façon on a le droit de gagner de l'argent avec ce qui nous colle à la peau, avec qui on est profondément. Et donc, moi, je ne peux que vous conseiller de suivre ce webinaire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, un Chantal, pour finir un petit peu. En tout cas, oui. Ce que je veux dire, c'est en tout cas, merci beaucoup à toi, Vili, de m'avoir permis de m'exprimer sur quelque chose qui me fait vibrer, qui me tient à cœur. Je pense que vous l'aurez perçu. Ça se sent. Et puis, bienvenue à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus dimanche. Je vous retrouverai dimanche en webinaire. Voilà, pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'on a grossièrement discuté et dit dans cet entretien. En tout cas, merci pour que vous vouliez. Ça m'a beaucoup touchée que tu me fasses cette demande-là. C'est avec plaisir. Et puis, merci d'avoir accepté. Donc, moi, je te souhaite d'avoir beaucoup de monde à ce webinaire. À vous tous, je vous souhaite d'essayer ce webinaire parce que c'est quelque chose qui peut faire toucher quelque chose, qui peut vraiment allumer quelque chose. Enchanté, je te dis à tout bientôt, au plaisir. Et à vous tous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bye, bye.